Bonjour à toutes, bonjour à tous, un petit tutoriel pour présenter le relevé de mesure sur un projet existant, donc le principe de base sur quelle est la méthode à appliquer pour pouvoir prendre les cotes rapidement et pouvoir réaliser un petit bout de plan à l'échelle sur un projet existant. Donc je vais vous présenter 2-3 principes avec comme rappel le fonctionnement des représentations d'un dessin technique avec une vue en plan, ce qui représente la coupe d'un bâtiment à une hauteur de 1 mètre. Donc pour réaliser votre minute, on appelle ça une minute, un état des lieux de l'existant qui doit être fait en une minute, c'est à dire pourquoi en une minute, parce qu'il est fait à main levée sur une feuille de brouillon. On n'oublie pas quand même les grands principes de base avec un titre et un petit bout de cartouche où on indique votre nom, votre prénom, c'est à dire la personne qui a relevé les mesures, la date et un titre du projet. Donc comme ça on sait exactement quand ça a été fait et où ça a été fait par qui. Voilà, donc des principes de base à respecter qui permettent de simplifier la vie des fois sur... et puis surtout qui vous permettent aussi de justifier votre travail si vous avez un patron sur le temps que vous avez passé et ou quand vous l'avez fait quoi. Donc je vais commencer par un croquis de la vue en plan sur une vue du bâtiment coupé à 1 mètre, si vous vous souvenez du petit bout de 3D où on coupe le bâtiment. Donc je représente, j'ai pris un exemple simple avec une petite maisonnette carré, je représente le contour, le pourtour, donc la périphérie du mur, simplement un carré. Ensuite je vais représenter l'épaisseur du mur assez rapidement, schématiquement. Je ne me prends pas trop la tête pour l'instant avec les fenêtres, je vais indiquer les fenêtres simplement en coupant le mur ici, voilà, avec la représentation de la fenêtre. Donc sur les fenêtres comme celle-ci, on représente le sens d'ouverture, représenté par un arc de cercle qui définit le battement de la porte, ou de la fenêtre, pardon. Donc là j'écris sens d'ouverture. Pour ça, ça peut être très important lorsque vous faites, par exemple, si vous avez un escalier qui peut être juste derrière cette ouverture, est-ce que l'ouverture ne va pas empêcher de poser l'escalier ? Ou inversement, si l'escalier ne va pas empêcher l'ouverture de s'ouvrir ? Donc là je représente la porte, donc j'essaie de garder quand même approximativement un effet de... Comment dire ? De proportion. J'essaie de la placer proportionnellement sur la façade. Je définis les hachures du mur pour montrer qu'on est bien coupé à un mètre et que le mur est composé, on va dire, soit d'agglos de béton, ou c'est peut-être une ossature bois. Et à ce compte-là, on essayera de définir les compositions du mur, donc avec l'ossature et l'isolant. Ici on aurait pu représenter l'isolant, mais j'ai simplifié la chose en représentant un mur simple. Donc maintenant on va passer à la cotation. Donc la cotation, elle sert à quoi ? Donc savoir la cote hors tout du mur, savoir le positionnement de la porte, et selon les projets, vous pouvez être amené à coter soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, selon l'accessibilité. Donc on voit que les deux cotes doivent être sensiblement à la même chose, pour pouvoir boucler le projet. Donc je trace les traits approximativement, pour pouvoir positionner à la fois la cote de longueur, et la cote de la position de la porte. Donc la cote hors tout, on va l'appeler grand A, et le cumul des cotes ABC, donc grand A doit être égal à petit A petit B, plus petit B, plus petit C. Et si vous êtes dans un cas où vous devez coter depuis l'intérieur, donc vous devez coter la grande cote intérieure, et les épaisseurs des murs, si nécessaire, selon le projet que vous avez à faire. Donc là, cote depuis l'intérieur. Donc ces cotes sont généralement prises soit avec un décamètre, soit avec un mètre laser. Donc l'épaisseur du mur. Donc de chaque côté. Pensez que pour des vieilles restaurations, l'épaisseur des murs peut varier, du haut en bas, et puis même d'un mur à l'autre, ça peut varier. Donc ce qui est important, c'est que si vous commandez, par exemple, vous faites une petite charpente avec des pannes simples, la longueur des pannes peut varier selon l'épaisseur des murs qui sont disponibles. Donc la même chose dans l'autre sens, vous pouvez pouvoir avoir les cotes dans un sens et les cotes dans l'autre, selon X et selon Y. Donc voilà, vous avez la position de la fenêtre en plan, la cote hors tout, toujours, et pareil, positionnement depuis l'intérieur. Donc effectivement, on peut positionner la fenêtre depuis l'intérieur. J'ai volontairement montré le positionnement des portes des fenêtres sur ce sujet, sur cet exemple simple. Ça peut être sur des trévis d'escalier, des positionnements de cheminée, ou toute autre chose cotable. Donc voilà, c'est un exemple simple à travers les portes et les fenêtres. Donc voilà, je positionne la cote hors tout, et après, le positionnement de la fenêtre, voilà, sur la vue en plan. Donc de la même façon, je vais les nommer avec des petites lettres, et le grand B sera égal à petit D plus petit F, donc le cumul des cotes doit être égal. Pour pouvoir boucler la sécession des cotes. Donc de la même façon, alors attention, oui, là je suis en train de mettre un petit signe attention, sur la fenêtre, il faudra bien connaître la hauteur de la fenêtre, et l'allège. L'allège est dans la partie partant du sol, jusqu'au début de la fenêtre, voilà, donc il faudra bien savoir le positionnement de la fenêtre, surtout si vous posez un escalier, ça peut être problématique. Donc ces trois cotes, qui sont en bleu, donc là dans la troisième direction, sur l'axe Z, voilà, devront être indiquées sur une coupe ou une façade. Donc une cote très importante à apprendre, ce sont les diagonales. Effectivement, vos murs ne sont pas obligatoirement d'équerre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans une habitation qui est complètement carrée ou rectangulaire. Donc on va prendre les diagonales pour pouvoir vérifier la déformation des murs, et puis justement ajuster le projet que vous allez avoir à faire en fonction de ces murs, des distorsions qu'il peut y avoir. Donc les diagonales sont très importantes pour vérifier ces distorsions. Donc on prend les deux, forcément. Si elles sont égales, donc on est forcément dans un carré, et on est avec des angles d'équerre, du moins. Voilà. Donc on va passer à la coupe. Donc la coupe, qu'est-ce que c'est ? C'est soit on coupe le bâtiment dans un sens, selon ce que l'on veut montrer, ou ce que l'on veut voir, soit on le coupe dans l'autre sens. Voilà. On le coupe dans l'autre sens, et on montre, après on fait une vue, toujours pareil, on fait une vue aplatie, de la coupe, de ce qu'on voit, on met notre oeil dans un sens, et on fait... Donc de la même façon, je fais une... Je marque un titre sur la coupe. Voilà. Coupe sur mes honnêtes, donc il manque une à mes honnêtes, lisément. Voilà. Donc j'indique, de manière schématique aussi, la coupe. Donc là j'ai choisi de représenter dans ce sens, la coupe, puisqu'elle c'est là où j'aurai plus d'informations disponibles. Et je vais montrer donc la coupe de la porte. Voilà. On a la porte ici. Je pourrais indiquer tout à l'heure la hauteur. Donc j'indique les hachures des murs, les hachures de la dalle, par exemple, parce que ce sont des éléments coupés. Voilà. La hachure des murs. Voilà. Voilà. On voit la coupe dans le même sens que je l'ai dessinée, le bâtiment coupé. Donc la coupe, on va prendre des côtes verticales, de l'axe bleu, donc A, B et C. Donc A, qui est disponible sur le chantier, ce qui est la cote au faitage, et B, la cote en bas de pente, sur un bord du mur. Donc avec la cote Y, on peut en déduire la pente de toiture. Avec une règle de 3. Donc je prends la grande cote, voilà, au faitage, donc, voilà, le niveau 0 étant le niveau de la dalle, d'accord, à vous de vous définir un niveau 0. Sur certains chantiers, vous avez un trait de 1 mètre, sur les chantiers maçonnés, souvent, vous avez un trait de 1 mètre, qui signifie le trait de, le niveau, on peut connaître le niveau final de la dalle. Donc le point de fêtage, lorsque vous mesurez sur un projet existant, il est très difficile à prendre en compte, puisque soit vous êtes isolé, et vous ne voyez pas les épaisseurs de toiture, les épaisseurs de composition de toiture, soit il faudra rajouter les épaisseurs de la fêtière, et des chevrons, et des tuiles. Donc on va prendre, on va considérer, le dessous de toiture, vous prenez la même référence, ça peut être à dessous de chevron, et vous prenez la cote de bas de pente aussi, de cette façon. Sur des rénovations, il est nécessaire de prendre les deux côtés de toiture, pour savoir les pentes des deux côtés, puisque on n'est pas forcé à avoir une pente, on n'est pas censé avoir une pente égale de chaque côté. Voilà. Donc c'est selon les projets que vous allez avoir, si vous êtes sur un pavillon existant, que vous avez rajouté, par exemple, je ne sais pas, un petit bout de solivage, ou un petit bout d'un velux, ou quoi que ce soit, et on ne prendra peut-être qu'un côté de pente. Voilà. Donc je prends la cote selon X, du fêtage jusqu'au bord du mur, pour pouvoir retracer ma pente, lorsque je serai revenu au bureau, ou à l'atelier sur une épure. Donc je fais la règle de 3, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le 3D, pour pouvoir connaître la pente en constant. Ce que je peux prendre encore en compte, c'est, depuis l'extérieur, c'est le bas de pente, à condition, bien sûr, que le niveau du sol soit égal au niveau de la dalle finie. Après, vous avez toutes sortes de manières, avec un niveau laser, ou, je ne sais pas, un fil à plomb, ou une règle à un niveau, que pour pouvoir avoir ceci. Alors là, un truc qui est très important, c'est l'aplomb des murs. Donc l'aplomb des murs, il peut varier, d'accord ? Donc on prendra l'aplomb des murs, surtout pour des charpentiers. Effectivement, si vous faites dessiner à un mètre, forcément, lorsque vous êtes à la charpente, si l'aplomb n'est pas bon, il peut varier beaucoup. Donc vous avez vu, l'aplomb plus maintenant la dalle, voilà, on prend les niveaux de la dalle, qui sont importants pour vous, selon l'ouvrage que vous allez avoir à poser. Comme vous avez vu, on trace un trait vertical, et on mesure, soit avec un niveau, soit avec un laser, la différence qu'il peut y avoir par rapport au niveau le plus haut.